Maxime Curtis, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Comment as-tu vécu ce set ? Là, on est un petit peu à chaud, juste après le podcast, l'accueil, l'équipe ? Quand je suis arrivé, dès qu'on m'a ouvert la porte, j'étais impressionné du décor, de la technique qu'il y avait. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un truc quand même un peu préparé, mais là, honnêtement, je me suis pris vraiment une grosse claque. C'était hyper agréable de mixer là-dessus, sur ce mâteau, sur ce décor, sur cette lumière. Toute l'équipe était super cool, hyper chaleureuse. Ça t'est déjà arrivé de travailler sur des podcasts comme ça ? Alors honnêtement, oui, j'en ai fait, mais avec autant de techniques, de gens derrière, de matériel à disposition comme ça, non, jamais, franchement, c'est la première fois que je vois autant de gens, juste pour une heure de set, se mettre vraiment à fond avec moi. C'est avec un grand plaisir. C'est un peu notre partie aussi. On est techniciens, on aimerait pouvoir aider plusieurs artistes à avoir un support, on va dire, propre, de qualité, ce qui va permettre aussi des fois à peut-être faire émerger des personnes. Toi, t'es une personne qui a déjà roulé ta bosse dans le milieu. On sait que c'est plus, pour nous, une aubaine de ta voix. Mais ça permet aussi d'ouvrir la porte aux autres. Oui, carrément. Par rapport à ce set qui nous a fait très dynamique, bien pêchu et qui a été progressif du début à la fin, est-ce qu'on a vraiment une grosse différence ? Quelles en ont été un peu tes influences ? Alors, en ce moment, mes influences en règle générale, c'est vraiment par période. C'est-à-dire, à 15 jours d'intervalle, j'écoute énormément de podcasts sur SoundCloud, YouTube, etc. Et je change d'artiste vraiment. Et des fois, dans ma voiture en venant, j'écoutais de la grosse take-house. Là, j'ai joué house un peu plus ronde, un peu moins violente. Mais de ce que j'écoutais en voiture, donc vraiment, là, mes influences sont vraiment hyper diversifiées et si tu me réinvites le mois prochain, je risque de faire un truc totalement différent. Et en ce moment, j'écoute vachement le label d'Effected qui sort des gros sons en ce moment. Il n'y a pas de période. Des gros signes de basse avec un gros vocal piano au milieu, ça, c'est ce que j'adore en ce moment. Donc, David Penne, il sait très bien le faire. Vintage Culture, il en place énormément dans ses sets aussi en ce moment. Donc, en ce moment, voilà, je dois citer deux artistes et c'est ces deux-là. Voilà, c'est en gros très musical en plein milieu, en gros break et un truc très énervé avec une basse très ronde dans le drop. Ça, en ce moment, c'est un peu ma cam. Très typé UK, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Du rond, quelque chose qui claque bien. Voilà, mais toujours le côté mélodieux en plein milieu. Alors que ça m'arrive aussi d'écouter des sons, ces mélodieux du début à la fin. Là, c'était vraiment... J'aime bien cette cassure, en fait. C'est pour ça que le set, je pense, correspond un petit peu à ça. C'était la cassure mélodie et drop. On l'a senti avec un petit côté break au milieu, vraiment, comme tu disais, des influences... Et quand ça repart, la mélodie stoppe complètement et on part sur un truc hyper agressif. Voilà, en ce moment, c'est plutôt ça que j'écoute. J'ai voulu le jouer aujourd'hui, voilà, parce que c'est actuel, quoi. Yes, c'est vraiment... Ça a été vraiment un plaisir. Par rapport à ça, on aimerait en apprendre un peu plus pour toi. On a un peu comme habitude de voir un peu les parcours de différentes personnes qu'on interview. Parce que moi, le premier étant plus jeune, ça m'a beaucoup servi déjà à savoir où est-ce que j'en étais et à savoir est-ce que j'étais peut-être sur le bon chemin ou pas. Donc, par rapport à ça, quel est un peu ton passé, quel est ton parcours, en fait, pour en arriver, d'où t'en es parti à maintenant, aujourd'hui, donc patron d'une société d'événementiel, aussi DJ, qui a fait quand même des très belles tracks. ou... Ouais, j'ai fait mal de produits, ouais. Alors, du coup, moi, ça fait 16 ans que je joue, donc j'ai 32 ans aujourd'hui, donc j'ai commencé à 16 ans. C'est parti de mes premières sorties en club. Et en fait, voilà, je suis arrivé dans un club et il y avait une petite passerelle où on pouvait absolument voir toute la régie DJ. À l'époque, c'était évidemment platine-vinyl. Les CD, ça apparaissait un petit peu. Du coup, visuellement, la partie technique, déjà, elle m'a rendu dingue. C'est-à-dire voir le mec prendre le vinyle, le mettre dans sa pochette, le ressortir, mettre le bras... Enfin, vraiment, la platine-vinyl, déjà, c'est le point de départ pour moi, c'est le côté visuel en club. Et la musique, en fait, c'est venu un peu après, quoi. C'est plus le fait de voir le gars techniquement faire... Le show, plutôt. Faire le show et enchaîner le titre, peu importe le titre. Et c'est après que, comme tout le monde, on a... C'est la musique qui est subjectif, chacun a ses préférences. Et c'est là où j'ai... Voilà, je suis parti dans la house tout de suite. Ça a vraiment déclenché l'envié ? Il y en a qui partent dans le hip-hop tout de suite ou dans la funk. Moi, c'était dans la house. Hyper violente. Enfin, take house très, très, très galopante. Et d'ailleurs, j'ai tout de suite voulu produire mes propres sons dans ce milieu-là, quoi. Dans le son take house. Donc, on en est à l'âge de 16 ans, 18 ans ? Donc, 16 ans. Donc, là, 16 ans, c'est ma découverte de la partie DJ. Et donc, j'ai acheté des platines vinyles. J'ai acheté mes premiers disques. À l'époque, on pouvait encore l'acheter dans les shops, écouter et tout. Mais très rapidement, ils ont tous fermé à Cannes. Et du coup, je les ai achetés sur Internet en écoutant le petit lecteur MP3. Et puis, je les ai achetés vraiment des vinyles physiques. Donc, je me suis un peu ruiné au départ parce qu'à 12 euros le vinyle, quand tu as 16 ans, ça va vite. Et là, j'ai commencé dans les petits bars de Cannes. Voilà. Et c'était sur vinyle. Il n'y avait pas encore... D'accord, pas encore. Il y avait très, très peu de... Donc, j'étais obligé de me fournir en platine vinyle. C'est ce qu'on est aujourd'hui. On prend directement en télécharge. On prend sur nos décès. 16 ans après, tu vois, tu as tous les contrôleurs et tout maintenant qui sont là. Donc, le vinyle, c'est vraiment... C'est fini d'acheter des vinyles. De toute façon, plus aucune entreprise, je pense, presse des vinyles aujourd'hui ou très peu. Donc, voilà. Après, le CD est apparu. J'ai eu transvasé tous mes vinyles que j'avais achetés sur CD, les encodés. Et du coup, j'ai acheté des CD vierges et je les ai gravés en pagaille parce que... Il y a de grands albums avec tous les CD à l'intérieur. Et là, du coup, c'était plus dynamique pour moi pour mixer en club parce que le CD, tu peux mettre 10, 12, 15 titres dessus alors que le vinyle, il ne faut pas le sortir, le remettre à une face A, une face B. Donc, c'est beaucoup plus lent. Donc là, tu arrives, tu changes ton track dessus et puis tu fais des petits repères. Voilà. Donc, j'ai gagné un petit peu ma vie comme ça. Et puis, j'ai acheté de plus en plus de matériel et puis, on m'a demandé de faire des soirées privées. Voilà. Donc, je n'avais pas, je louais. Donc, après, à bout de 2, 3 locations, j'achetais avec mes petits sous. Et au fur et à mesure, en 2010, j'ai monté mon auto-entreprise. D'accord. Parce que j'avais de plus en plus de personnes qui souhaitaient, voilà, des professionnels qui souhaitaient faire appel à moi. Donc, voilà. Donc, depuis 10 ans, je fais ça et ça marche bien. Mais j'avais toujours ce côté prod dans la tête. Et en 2012, j'ai signé mon premier titre à côté de faire les soirées privées, bien sûr, tout ça. Bien sûr. Et malheureusement, au fur et à mesure du temps, enfin, heureusement, ça dépend comment on voit les choses, ma société m'a pris de plus en plus de temps. D'accord. Et à partir de 2018, j'ai signé mon dernier morceau et j'ai fait deux ans que je ne touche plus du tout à la prod parce que je n'ai plus le temps du tout. D'accord. Ça prend un temps dingue, quoi. Ok. Donc, j'ai tous mes morceaux, voilà, j'en ai une trentaine de signés sur des labels différents dont certains qui ont été playlistés par des gros noms. Mais voilà, manque de temps à cause de ma société qui m'a... Bien sûr. Pour un côté aussi, quand d'un côté, on n'arrive pas par la composition, peut-être, de vivre de sa passion, on passe sur d'autres systèmes comme monter des sociétés et qui fonctionnent des fois très, très bien parce qu'on a un marché juste, nous, dans la région ici et il faut des personnes qualifiées. Est-ce qu'on a beaucoup de DJs, mais avoir des personnes qualifiées pour faire ce métier-là autant dans le corporate ou autant dans le privé, c'est vrai que c'est très compliqué et qu'il y a vraiment une... Il fallait faire un choix, c'est-à-dire que le temps que je passe à faire de la prod qui potentiellement marche, pas vraiment, puisque c'est des petits royalties droite à gauche, mais ça ne me fait pas vivre. Et à côté, j'ai ma société qui, elle, me fait vraiment vivre. Donc, du coup, je dois choisir. Est-ce que je laisse un peu de côté la réalité, c'est-à-dire, voilà, manger, quoi, tout simplement, ou alors le côté passion. Et voilà, j'ai vite fait le choix parce qu'au moment donné, j'ai passé là 30 ans, maintenant, j'ai une petite fille. Je veux dire, voilà, le choix est vite fait, quoi. Donc, c'est... J'ai eu ma période pendant 5-6 ans où j'ai essayé, vraiment. j'ai vraiment tout donné. Je me suis acheté du matos de dingue en studio et tout, que j'ai tout revendu, maintenant. Et j'ai juste mon petit logiciel pour faire les petits reddits pour mes soirées privées. Je continue à faire des reddits, quand même, pour moi. Mais voilà, c'est une page qui se tourne. Je ne pense pas reprendre parce que ma boîte me prend trop de temps et voilà. Ma vie de famille, aussi, maintenant. D'accord. Par rapport à ça, donc, on est en vue du bon passé. Quelle est un petit peu... Quelle est ta direction pour le futur ? Alors, ma direction pour le futur, c'est essayer de faire grossir ma boîte, c'est-à-dire de faire de plus gros événements qui nécessitent plus de matériel, plus de personnes pour m'aider. Voilà, donc, former des DJ spécifiquement pour les soirées privées parce qu'un bon DJ en club n'est pas forcément bon en soirée privée. Ça n'a aucun rapport parce qu'en soirée privée, il y a tout un cheminement qui est spécifique et même au niveau de la culture musicale, il faut être hyper, hyper ouvert, hyper varié. Voilà, c'est ça. On fait ce que demande le client. Du coup, il faut vraiment être hyper préparé à ça. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de former des DJ pour ce genre de soirée et essayer de faire en simultané cinq, six dates pour le même jour cinq, six événements. D'accord. Par rapport à ça, pour un peu clôturer cette interview, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des personnes qui voudraient faire de l'événement privé, du mariage, parce qu'on sait que c'est, comme tu expliquais, une discipline qui est totalement différente. Est-ce qu'il y aurait des conseils, des tips qui pourraient aider à aller dans cette voie-là ? Alors, pour les DJ qui veulent se lancer dans l'événement privé, je dirais qu'il faut avoir beaucoup de patience, il faut prendre beaucoup sur soi. Ça, c'est le plus gros conseil. Si on est un peu tête brûlée et qu'on dit non à tout et qu'on se sent un peu l'âme d'un DJ un peu superstar entre guillemets, dans une soirée privée, on n'est rien. C'est le client, on est là grâce à lui et pour lui. C'est du service. On doit répondre à un... c'est du service. Donc, du coup, le côté DJ, c'est un peu rockstar. Il faut vraiment se le mettre de côté si on l'a en tête ou si on ne l'a pas. C'est encore mieux. Il faut vraiment prendre beaucoup sur soi sinon, ça ne marche pas. Au bout de deux, trois prestations, tout le monde, c'est que le bouche à oreille. Donc, à un moment donné, ça se sait, ce DJ, c'est un peu une tête de cou**. Donc, même s'il est bon, tête de cou**, la personnalité, elle ne marche pas, on ne prend pas et ainsi de suite. Il faut que les deux, il faut que tu sois bon techniquement, musicalement et il faut que tu sois bon aussi avec ton attitude. Oui, on n'est là pas pour ta qualité de mix, pas pour ta qualité artistique, on est là pour ton service. Tu n'es que une pièce d'un puzzle, tu es le DJ mais il y a aussi à côté de toi, tu as un traiteur, tu as une équipe technique, tu fais partie d'un ensemble, tu n'es pas toi le roi du monde et voilà, donc ça, il faut vraiment faire attention et souvent, quand les mecs, ça se passe bien quand tu as cet état d'esprit un petit peu de retrait. Merci Maxine, on a pris le temps déjà pour ce podcast, d'être venu, d'avoir pris le temps aussi pour cette interview. Je te souhaite vraiment tout le bonheur après ces dix ans déjà de création de ta société et en espérant qu'avec le temps, tu puisses continuer et pouvoir trouver tout ton personnel et pouvoir prospérer. Merci beaucoup Max. Merci, merci à toi pour l'accueil.